Musique Dernier métro de Christophe Léon aux éditions Accrage Donc c'est l'histoire de Daniel Châtelet qui est un ado de 16 ans qui vit seul avec son père dans un appartement et ça se passe en 1963, donc pendant les événements de la guerre d'Algérie qui sont très présents. Le père de Daniel est profondément communiste, il participe à beaucoup de choses ce qui fait que Daniel baigne vraiment dans cet univers et on baigne dedans avec lui donc ce livre est vraiment très vivant, on se sent observé et on se sent avec Daniel vraiment quand il participe aux manifestations contre l'OAS, contre la guerre en Algérie donc tout ça est un univers bouleversant, donc attention âme sensible c'est assez percutant pour... voilà C'est peut-être un membre assez percutant, attention La fin, je suis pas d'accord, voilà Enfin voilà, c'est vraiment la fin qui est assez... oui qui est peut-être un peu percutant comme tu dis mais c'est... voilà c'est pas non plus un truc extraordinaire ou... moi personnellement j'ai pas fleuré, j'étais sur le point de fleuré mais j'ai pas fleuré mais c'est un... voilà c'est vrai c'est un... on voit... en fait on voit... on voit devenir un peu un adulte donc on voit son premier amour, on voit la première fois qu'il adhère à un parti donc le parti communiste, la jeunesse communiste à ce moment là donc on voit vraiment s'engager, se dire il faut que je le fasse enfin voilà, il faut que je m'engage, il faut que... enfin voilà, il faut que je vienne un adulte en fait et c'est... et c'est ce chemin là qu'on découvre et c'est aussi bah... comment il voit son père, comment il voit sa famille enfin voilà, c'est un petit livre, il est pas super épais mais c'est un... c'est un petit livre qui est assez... oui qui est assez émouvant et qui est... je vais pas dire sympa à lire bah dans ce cas là je reprécise, percutant c'est surtout pour les événements de la fin au début c'est vraiment son histoire, on est vraiment avec lui et à la fin c'est percutant voilà, ça percute, pardon non non mais voilà, après c'est clair que c'est... enfin moi je l'ai lu pendant une heure on va dire donc c'est quelque chose qui est assez court ça... voilà enfin... moi j'ai beaucoup aimé quand même en même temps c'est pas quelque chose qu'on lit pour se changer les idées pour dire ah je vais lire ça c'est sympa voilà, c'est parce que c'est pas ce genre de livre c'est quelque chose qu'on va pas être enfermé dedans pendant deux semaines à lire le même livre, c'est quelque chose qu'on va lire assez rapidement mais ça reste quand même présent et voilà, moi j'ai beaucoup aimé c'est le livre d'une soirée merci 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 merci